Voilà, c'est mon point de vue personnel, la façon la plus facile pour Alpha Condé, je vous le répète encore, et c'est ce qu'il va faire pour moi, c'est de la voie parlementaire, pas référendaire. Non, non, non. C'est un point de vue personnel. Si il passe par la voie parlementaire, il ne pourra pas accueillir de grandes choses, parce qu'il n'y a pas la majorité qu'il faut pour pouvoir obtenir cette modification des constitutions. Il faut avoir des tiers, à la fois qu'on n'a pas des tiers à l'entraînement. Voilà, donc à défaut de ça, on va aller au référendum, le peuple va se prolonger. Et je pense que moi, j'ai la conviction que le peuple de Guinée va voter oui, parce qu'on a quelque chose à vendre. Voilà, à des arguments solides, je leur dis ce que je voulais faire à Guinée, c'est ce que je vais faire, et c'est ce que je compte à faire. Voilà, c'est très important. Et les gens vont regarder cela. Et si c'est vrai, tout bien c'est faux, voilà, si c'est vrai, ils vont l'accorder, si ce n'est pas vrai, ils vont dire non. Moi je pense que ça c'est la voie démocratique, que l'on fait des pagailles en Guinée. On n'a pas besoin de faire des pagailles. Mais en fait, dites-nous, parce que vous êtes en train de parler, 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 parler. Où se trouve le projet de loi ? C'est-à-dire où se trouve cette nouvelle constitution ? On n'a pas vu, on n'a vu aucune constitution. Mais d'ici la fin de, voilà, d'ici la fin de, d'ici la fin de cette ramadan, vous allez voir, euh, comme on a fait ça, disons. Non mais ça vient, ça vient, ça vient. On entend, on entend à la fin de ramadan et puis... Troisième, pas de troisième mandat, c'est vous qui parlez de cette information. Si vous avez quelque chose à présenter au peuple de Guinée, Mais c'est là, c'est la chose, on va voir. Monsieur Bangoura, le texte de la nouvelle constitution est déjà connu par des gens. Mais où ça se trouve ? Mais, simplement, on ne peut pas dévoiler actuellement parce que, c'est-à-dire que ça sera, ça sera, euh, fatal pour nous de prononcer avant. D'accord. Ceux qui doivent prononcer, voilà. Donc, mais je pense que si vous, si vous lisez cette constitution, vous allez adhérer. Parce qu'il y a tout qu'il faut pour la Guinée qui sont dedans et qui sont très valables et qui sont très importants pour la Guinée. D'accord. Voilà. On verra, on verra, monsieur Sidibe. Merci à vous. On est presque vers la fin de cette édition. Merci pour cette participation de monsieur Souleyman Sidibe. C'est un herpésiste. Pas un herpésiste, c'est un... Un supporter des professeurs par connu. C'est un supporter du procès Alpha Condé. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. Babas Mauro aussi se trouve actuellement à Conakry. Bon, voilà. Il dit que tout va bien avec lui actuellement à Conakry. C'est un supporter, un autre supporter de Alpha Condé. Merci d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, je ne sais pas. Madame Bas ne m'entend pas du côté de Londres, là. Je ne sais pas si... Madame Bas, est-ce que vous m'entendez? Madame Bas, il y a tout. Vous m'entendez? Voilà. Donc, je crois que Madame Bas ne m'entend pas aujourd'hui. Monsieur Condé, vous m'entendez du côté du Canada? Si vous avez un dernier mot, un dernier mot, rapidement, avant de fermer cette émission. Dans le cas contraire, je vous remercie d'être venu. Je crois qu'il est 17h à New York. Il est l'heure de la prière, à partir de New York. On va se reprendre les... Bon, on va ramener les émissions à partir de 14h, 30h de New York. Je crois que c'est mieux comme ça. Jusqu'à la fin du mois de Ramadan, c'est pour permettre aux gens de faire la prière du 14h, de 17h, avant et après l'émission. Voilà. On va faire 1h32 pour satisfaire les auditeurs, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont en cours pendant ce mois de carême. On va chercher à couvrir ces événements. Voilà. Donc, ce soir, on a parlé de beaucoup de choses, de l'incendie qui s'est effectué au ministère du Bissier, mais aussi on a parlé de l'inondation. On a aussi touché un tout petit peu à cette affaire de troisième mandat. Ensuite, on a parlé des 3 milliards qui ont été dépensés dans l'énergie. Merci de votre participation. Je crois que nous allons balancer l'émission tout à l'heure sur le net. Et demain, on sera sur Facebook à la même heure. On va continuer le débat avec nos auditeurs sur Facebook. Ils m'ont envoyé des textos tout à l'heure qu'ils aimeraient participer au débat sur Facebook. On ne sait pas comment on va faire ça, mais de toutes les façons, on va voir comment on fera ça Facebook Live avec nos auditeurs très prochainement. On va nous préparer dans ce sens. Peut-être qu'ils vont participer au débat sur Facebook Live pour les écouter aussi. Mais vous pouvez suivre les commentaires des auditeurs sur Facebook, sur notre page. Il y a beaucoup de commentaires. S'ils sont d'accord avec Sidibe, ils le diront, qu'ils sont d'accord avec Sidibe. S'ils n'ont pas d'accord, ils le diront qu'ils ne sont pas d'accord. Mais en tout cas, c'est que je sache. Il y a beaucoup de commentaires qui disent non au troisième mandat. Voilà. Donc, qu'à cela ne tienne, merci d'être venu dans ce grand débat de ce soir. C'était un plaisir encore pour moi de vous servir. Espérons que vous vous retrouvez le samedi prochain à partir de 14h. C'est comme ça, ça se passe tous les week-ends à partir de 14h ici à la Radio Basse Côte Internationale. 14h30, heure de New York. Je m'excuse, 14h30, heure de New York jusqu'à la fin du Ramadan. OK ? Voilà. Merci à vous et je vous souhaite de passer un très bon week-end avec vos familles respectives. Et je crois que c'est le moment de la prière. Comme nous, les Bangoura, on ne manque pas les prières là. Nous allons partir prier tout en suivant l'évolution des choses du côté de Conakry. Et puis, on mettra les informations à votre disposition au fur et à mesure qu'on recevra ces informations par rapport à ces inondations, à cette calamité naturelle qui s'est produite à Dabondi, mais aussi par rapport à ces incendies. Ensuite, aussi l'audit que le professeur Alpha Condé nous a demandé. Merci et bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...